Ça y est, Vettel est battu. Le jeune champion Max Verstappen abat un nouveau record en reportant une dixième victoire successive cette saison. Et vu la supériorité du bonhomme, la nouvelle marque risque d'être bien plus élevée que celle du pilote allemand qui avait déjà réussi un exploit auparavant. Malgré une nouvelle win de la part de l'un des trônables néerlandais, ce Grand Prix et ce week-end en globalité nous a quand même réservé un bon lot de surprises comme par exemple la miraculeuse bonne forme de Ferrari à domicile. On reparle de tout ça plus en détail dans un instant, mais avant si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Ça récompense vraiment mon travail et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer le débrief. Comme souvent ces derniers temps, c'est dommage puisque la voiture n'était pas digne du top 10 mais elle avait du potentiel et on le voit bien avec une P11 à l'arrivée pour le jeune Liam Lawson qui fait encore ses débuts dans la discipline. En voyant ce bon résultat très proche du top 10, on ne peut s'empêcher de penser à ce qu'aurait pu faire Yuki Tsunoda puisqu'il est plus expérimenté, il est dans une bonne forme actuellement et en plus il partait devant son coquipi au départ. Malheureusement, une panne mécanique dans le tour de formation a privé son team et lui-même d'une potentielle chance de point. Enfin une éclaircie pour Alfa Romeo qui semblait pourtant se diriger vers un week-end de fantôme comme à leur habitude. L'équipe qui abordait une livrée spécialement faite à l'occasion du Grand Prix de Monza renoue enfin avec les points et donc le top 10 par l'intermédiaire de Valtteri Bottas. Voilà ce qu'on attend d'un pilote avec autant d'expérience qui vient aider une petite équipe en manque de rythme. Grâce à ses références et sa connaissance de la course, il a su adapter sa stratégie pour atteindre les points en faisant un arrêt de moins que les pilotes en dehors du top 10 comme ont pu le faire ceux devant lui. Pour Zou par contre, c'est moins bien puisqu'il fait pour le coup une stratégie comme les autres à 3 arrêts ce qui le fait terminer seulement 14ème. Alfa n'est plus qu'à une longueur de Asse au championnat désormais. Asse justement, qui se fait rattraper et qui de plus ne semble pas en mesure de pouvoir riposter au vu de week-end tel que celui-ci, digne des plus grands fantômes. Calife assez moyenne même si, il faut le noter, Hülkenberg bat encore une fois Magnussen et passe en Q2 à contre à haut de son coéquipier. Cours complètement en solitaire avec un Nico qui retombe finalement juste devant son coéquipier en 17ème place et du coup un Kevin 18ème finissant sa course avec du pop-corn et le coude sur la portière puisque devant lui, le festival du cirque Ferrari battait son plein. Williams se prend de plus en plus le large vis-à-vis du fond de la grille. Nouvelle masterclass de la part d'Albon sur ce circuit favorable à la Williams. En effet, on le sait, ces dernières saisons, la voiture a toujours été plutôt performante à leur échelle ici à Monza grâce à cette incroyable vitesse de pointe qu'ils ont. Une fois de plus, ça n'a pas manqué et Alex ne rate pas une belle opportunité de point avec une jolie P7 à l'arrivée, sachant que de plus, le samedi, il était parvenu à se qualifier 6ème. De l'autre côté du stand, c'est toujours aussi compliqué pour Sargent qui, j'en ai bien peur, condamne peut-être ses chances de continuer l'année prochaine. Alors pour le coup, pas d'incident notable comme le week-end dernier puisqu'il termine la course en 13ème place, mais l'écart semble trop important avec son coéquipier même pour un rookie, sachant en plus que la voiture était sur un tracé adapté à sa philosophie. Il faudra donc faire une sacrée bonne impression avant cette fin de saison, sinon nombreux sont les candidats qui pourront mettre Logan en danger. Sincèrement. Est-ce que ça nous surprend vraiment et est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ce week-end lugubre pour Alpine ? Bon, au moins on est sûr qu'ils n'ont pas menti sur leur déficit moteur puisque les deux pilotes n'étaient tout simplement nulle part absolument tout le week-end. Jamais dans le rythme du top 10 et même pas du top 15, abandon en plus de ça pour Ocon, que pour la plupart nous n'avons même pas remarqué tellement c'était anodin, et sinon c'est une P15 pour Gasly qui parvient à relier l'arrivée. Le week-end par définition à oublier. L'énorme hype du milieu de saison autour de McLaren semble quelque peu retomber. Bon, c'est vrai que sans ce move de Hamilton sur Piastri, les oranges auraient sûrement pu scorer une dizaine de points, ce qui aurait été un résultat convenable, mais malheureusement les choses ne sont pas passées comme cela et l'Australien a fini sa course 12ème en dehors des points, alors qu'une nouvelle fois il méritait bien mieux. Mais ce n'est pas tout puisque Norris se fait ensuite dépasser à son tour par Hamilton et ne parvient pas à dépasser Albonne qui bataillait d'arrache-pied pour conserver sa P7. On voit très clairement qu'ils ont la perf pour se battre avec les Aston, les Ferrari et les Mercedes globalement, mais il y a toujours quelque chose qui cloche ces derniers temps. Au final, seuls les 4 points de la 8ème place de Lando sont marqués ce week-end et donc ils ne se rapprochent quasiment pas d'Aston, qui a pourtant fait un important faux pas. Et oui, grosse désillusion pour les Verts après le retour en trombe la semaine dernière, c'est un dur retour à la réalité à Monza. Alors, il faudra voir sur les prochains Grand Prix quelle dynamique se confirme, mais je pense personnellement que ce sera une moyenne des deux. Je ne pense pas qu'ils se retrouveront aussi loin que ce week-end, mais à mon avis, hors cas exceptionnels, je ne les vois plus capables de se battre pour un podium à la régulière. Bon, le vieux Fernand a bien évidemment composé avec ce qu'il pouvait, mais il est quand même parvenu à arracher une petite P9 alors qu'il n'était même plus dans le top 10 après le premier tour. Pour Stroll, c'est de plus en plus compliqué. Là où au moins il avait réussi à faire bonne impression au début de saison, c'est lors de la chute de performance de l'Aston qui ne l'avait pas empêché d'enfin suivre le rythme de son coéquipier, mais là ce n'est pas le cas. Nulle part de bout en bout, il termine 16ème en partant dernier. On espère le voir plus en forme dans deux semaines à Singapour. Enfin, une masterclass de la part de Ferrari. Bon, il fallait bien une part de Vannes et de Clowness, donc les teams radio lors du combat de fin de course entre Sainz et Leclerc s'en ont chargé, mais sinon dans l'ensemble c'est un week-end réussi pour la Scuderia à domicile. En tant que supporter de Sainz plus que Leclerc, ça m'a fait plaisir de voir l'Espagnol enfin être à l'aise dans sa monoplace et d'être même devant son coéquipier pourtant bourré de talent. Il faut réaliser l'ampleur de sa performance surtout en qualif, où il bat un Verstappen normalement infaillible pour venir signer sa 4ème pôle. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'en plus le dimanche, il reprend le poste laissé vacant par Perez de ministre de la Défense pour contenir pendant 15 tours un Verstappen très pressant. Il finit aussi plus tard par céder face à Sergio et à cause de toutes ses batailles, il se retrouve dans une situation délicate avec ses pneus face à un Leclerc qui avait réussi à plus conserver ses gommes. Mais au bout d'un feuilleton bien tendu, il réalise tout de même son premier podium de cette saison. Et c'est quand même un beau tir groupé pour Ferrari puisque Leclerc termine juste derrière 4ème, ce qui les fait monter à la 3ème place du constructeur. Week-end, on ne peut plus classique chez Mercedes. Tout ce qui était prenable a été pris, au vu de la bonne forme des rouges à domicile, même si c'était au prix de pénalité. L'équipe allemande prend encore une fois une option sur Aston Martin qui galère et contient au mieux la remontada de Ferrari grâce à une P5 de Russell et une P6 durement récupérée par Hamilton. Il faudrait néanmoins espérer pour eux que ce week-end n'engage pas une spirale positive pour Ferrari qui pourrait alors les mettre en danger au niveau de la P2 constructeur. Enfin, on termine par les gouttes, comme d'habitude. Nouveau doublé, ça faisait quand même un petit moment mine de rien, surtout que ça partait pas si bien pour Perez avec une grosse sortie en essai et seulement une P5 en qualif. Mais le Mexicain a su faire usage de la force lors de ses dépassements pour remonter plusieurs gros bras et finalement arracher une belle P2 qui récompense son bon rythme en course. Bon, je me répète, mais l'autre, il est tout simplement trop fort. Oui, je ne l'appelle même plus par son nom puisque je ne le considère même plus comme un humain à ce niveau-là. Il fait tomber le record de Vettel, il met une bonne correction au Tifosi qui avait espoir de voir gagner la Scuderia après la Calife et par la même occasion, il bat même la malédiction de Monza. J'espère que vous avez la ref. Franchement, avec ce niveau de pilotage et cette fusée qu'il a entre les mains en plus, je ne vois pas comment il pourrait ne pas remporter toutes les prochaines courses. D'ailleurs, même s'il vient ne pas remporter une course par je ne sais quelle malédiction, derrière lui, il y aura toujours Perez qui assurera l'intérim en tête vu sa meilleure forme actuellement. Bon, vous dites-moi en commentaire si vous pensez que Red Bull et Max peuvent tout gagner cette saison, je suis curieux d'avoir vos avis. En tout cas, on se retrouve très vite pour un débrief plus complet en live sur Twitch qui sera rediffusé sur YouTube et sinon ensuite, bien évidemment, je débrieferai le Grand Prix de Singapour dans deux semaines. Avant de mettre un terme à la vidéo, je tenais quand même à vous remercier pour les 200 abonnés sur YouTube. Ma petite communauté s'agrandit de vidéo en vidéo et j'espère que ça continuera encore longtemps comme ça. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501